bonsoir à toutes et à tous je vous attends pour commencer l'assemblage de notre trousse ébène on a cousu toutes les pièces on a fait toutes les langues et toutes les vraiment tout ce qui pouvait être fait maintenant il ne nous reste plus que deux choses le montage et découvrir notre projet donc c'est les meilleurs moments donc je vous attends pour cet avant dernier live couture le dernier sera demain soir et après on pourra admirer notre vanity j'espère que vous avez passé une belle journée nous sommes vendredi 31 mai dernier jour du mois et je vous attends pour un petit moment couture un peu de détente en fin de semaine j'espère que votre semaine s'est bien passé et que vous allez pouvoir démarrer le week-end tranquillement si vous ne travaillez pas demain coucou julie qui nous rejoint sur instagram bonjour chela sur facebook et sylvie coucou nathalie j'ai vu la trousse ébène enfin on va nous dire il est trop beau bonsoir marie christine amandine fidèle au poste édite aussi j'espère que vous avez passé une belle journée viva qui dit bonjour dosinette bonjour les cousettes bonjour à toutes et à tous et on va pouvoir enfin enfin voir notre ouvrage prendre forme et ça c'est je sais pas vous mais moi je trouve que c'est vraiment les meilleurs moments coucou mamie pilami j'espère que tu vas bien alors tous les autres jours tous les autres live je vous ai montré ce qu'on allait faire vous ai montré l'angle final de la du modèle qui prenait forme je vais pas vous montrer là parce que moi j'ai terminé ma trousse fin mon vanity et je veux pas vous spoiler parce que c'est en fait quand même un petit peu canon du coup je préfère ne rien vous montrer ce soir et vous laisser découvrir au fur et à mesure votre ouvrage je pense que c'est le plus sympa Cécile elle dit bonsoir tout le monde cela fait du bien de vous voir moi aussi ça me fait plaisir alors attendez je vais baisser un peu la lumière parce que j'ai la lumière un peu pleine plein visage là et voilà j'avais du mal je ne voyais plus vraiment clair bon on vous montrera s'il y a moins de luminosité tout à l'heure mais là ça a l'air d'aller oui alors claire qui m'envoie un message qui dit oublie pas ton verre d'eau oui tout à fait il est là t'inquiète pas j'oublierai pas deux fois stéphanie bonsoir tout le monde l'atelier de karine un petit coucou à tout le monde sur instagram oh natalie a dit pour une fois que je galère avec un petit tuto mais non c'est parce que c'était pas la journée où c'était pas le bon tissu le rendu est magnifique donc c'est tout ce qui compte franchement alors ça va vous avez rattrapé vos devoirs beaucoup josiane ravi de te voir en direct ce soir donc dans les devoirs qui avaient à faire il fallait terminer votre seconde face de haute trousse d'accord avec les les poignets parce qu'on va en avoir besoin on va les monter aujourd'hui voilà si c'est pas fini pas de panique vous pourrez toujours finir ces parties là d'ici demain d'accord le moment j'ai un mauvais réseau est ce que ça va alors il s'appelle a récupéré ses deux jours de retard parfait les oiseaux nous accompagnent ce soir sylvie ah bah écoute j'ai pas ouvert la fenêtre je vais l'ouvrir parce que effectivement je ne sais pas je vais te dire ça tout de suite il ya du vent c'est tout pour l'instant mais temps mitigé aujourd'hui c'était moyen moyen ça va claire tu as passé une bonne journée eh ben on va y aller je vous fais un récap de ce qu'on les pièces dont on va avoir besoin parce que dans les récap du matin je vous avais dit on a besoin de tout mais en fait on monte pas tout aujourd'hui alors françoise elle a eu un petit problème elles sont coupées trois centimètres de l'air j'ai pas deux et demi ok parfait voilà résolu son problème allez je vous montre les pièces dont on va avoir besoin ce soir donc ce soir on va commencer l'assemblage d'accord on va y aller tranquille mollo et on finira demain parce qu'on pourra pas tout faire d'un coup quand on arrive là on se dit où il reste pas grand chose mais quand même il ya des choses minutieuses donc on prend son temps marie claire a dit que ça bug un peu est ce que ça va dites moi moi je suis en 5g normalement ça devra aller mieux il me manque que le fond de trousse a dit marie paul marie paul le front de trousse on aura besoin de demain donc c'est pas grave du tout j'ai cela une bonsoir bonsoir marie france on y va allez je vous fais un récap des pièces qu'on va utiliser instagram je suis désolée pour hier il ya un bug j'ai tout tapé mon message au moment d'appuyer sur publier pour activer le replay instagram a bugué m'a dit que le propriétaire du compte avait changé son mot de passe alors que c'est moi il avait pas du tout changé mon mot de passe donc je suis rentrée dans mon compte mais le live avait disparu donc bon voilà c'est ballot c'est ballot on y va difficile de se connecter elle dit martin tiens arrivé martin tout va bien pas de panique on n'a pas commencé je vous suis sur les deux réseaux et insta ça bug elle dit sandrine alors le problème c'est que mon mari a récupéré son téléphone donc là je suis sur un vieux téléphone je suis obligé d'être en wifi en wifi josette elle dit ça bug comme chaque soir ici c'est non-stop quel que soit le live aïe 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 je pense que facebook ça devrait être mieux parce que je suis en 5g quand même on y va allez donc les pièces dont on va se servir aujourd'hui on a les deux languettes de haute trousse donc c'est les plus grandes qui sont sans passant c'est une languette l h languette haute ok on va avoir aussi besoin de notre fermeture voilà colette il faut donc corriger le patron des languettes bah il faut si tes languettes elles sont bien en deux et demi c'est bon c'est celle en deux et demi laurence a une question pour couler les poignets alors dis nous laurence et après on continue on t'écoute on continue je te lis quand tu auras tapé ta question du coup et bonsoir à catherine qui nous rejoint on a besoin aussi des deux faces de haute trousse d'accord qu'on va assembler avec la fermeture et on a besoin de nos deux pièces de doublure je vous invite à vérifier que vous avez bien retailler les pièces avec les gabarits d'accord parce qu'il faut vraiment que tout colle donc si vous voulez être sûr que tout colle vous mettez vos pièces les unes sur les autres normalement le haut ici doit coller alors je vous montre ici voyez j'ai les deux pièces de doublure elle se elle s'emboîte parfaitement en haut c'est ce qui compte inventer la taille de la fermeture du haut c'est 35 pour la taille 4 si tu veux une autre taille faut que je regarde le tuto et vous pouvez mettre aussi votre pièce de haute trousse voyez elle s'emboîte parfaitement en longueur et les petits angles c'est ça qu'on veut absolument coucou cassie bonsoir arlette et bonsoir brisjou je suis contente de te voir et voilà donc vous vérifiez que vous avez bien retaillé avec le gabarit sinon vous allez avoir un souci au moment de la pose de la fermeture et ça semble étant parfait taille 4 voilà et c'est tout alors laurence comment faire pour coudre les poignets en velours je n'y arrive pas trop d'épaisseur même si massagère à 50 ans il ya une astuce laurence il n'arrive pas refais les en coton d'accord l'astuce allonge ton poing baisse ta tension change d'aiguille si besoin s'il ya trop d'épaisseur je peux utiliser un passe épaisseur aussi une belle-mère ou une cale comme ça mais si tu n'arrives pas abandonne et fait en coton tu peux tu peux les refaire c'est pas un problème d'accord nous là ce qu'on va faire ce soir on va coudre en haut la fermeture et la doublure mais ces pièces là elles vont rester lâches donc si tu veux recoudre tes poignets d'ici demain soir ce sera possible il n'y a pas de problème d'accord voilà c'est bon pour tout le monde oui alors la fermeture elle fait 35 ou une plus grande qu'on a retaillé mais normalement vous avez déjà mis vos coins de propreté d'accord ça on l'a déjà fait il faut l'avoir fait pour le début de l'assemblage là tout de suite et du coup la fermeture elle faisait 35 mais les coins de propreté elle fait plus ça c'est normal ok coucou sylvie ça va aller on va y aller si ça vous va donc on va je vous tire quelle page on est donc on est sur le patron de base débrancher ma tablette qui se recharge et tranquillement et c'est parti alors quelle page on est donc là on commence l'assemblage classique de la trousse d'accord une petite question si toutefois je peux mettre des rivets et à quelle distance oui tu peux mettre des rivets à quel endroit sur les poignets les pièces de 2 2 ans poignet là tu peux ok ici là pas de problème tu peux mettre là où tu veux mais pas descend pas en bas parce qu'en bas on va faire un assemblage à un centimètre donc je peux mettre plusieurs rivets si tu as envie si c'est plus simple c'est possible ya pas de problème ok c'est une bonne idée même c'est une bonne stratégie je viens de finir mon apéro on peut y aller elle dit jessica voilà moi j'attendais jessica j'attendais qu'elle finisse son apéro alors on est sur le patron de base ce soir donc on commence l'assemblage classique de la trousse d'accord mais on utilise les pièces additionnelles qu'on a préparé avant donc on est page 61 chapitre 8 assemblage du haut de trousse d'accord et on est ici point a donc placez une pièce de haute trousse face à vous jusqu'ici tout va bien donc vous prenez celle que vous voulez celle qui vous inspirent je vais prendre la première qui passe d'accord et la fermeture vous êtes prête c'est parti allez on a un bon moment couture qui nous attend ça va être cool et d'ici la fin on va commencer à voir notre page prendre forme et ça c'est trop bien allez je vous laisse un peu du coup je vois un peu moins bien d'accord christine la fermeture fait combien avec les points de propreté je te dis ça de suite mais sache qu'on va la retailler un tout petit peu parce qu'elle est un peu plus grande normal alors elle fait à peu près d'accord on n'est pas deux millimètres près elle fait un tout petit peu plus que 38 chez moi elle doit faire 38 3 38 3 véronique bonsoir tout le monde du bonheur du plaisir à partager tu as trop bien résumé c'est exactement ça c'est un très bon résumé et comme moi je m'entraîne toujours avec un jour d'écart j'ai monté mon ouvrage et là je me suis dit ah ouais quand même c'est canon voilà on va vous verrez vous verrez allez c'est parti je vous descends donc du coup je vous laisse entre les mains de claire et julie qui sont là mag elle va arriver en retard elle n'a dit il n'y a pas de problème voilà désolé instagram vous m'avez en gros plan le temps que je baisse le téléphone de facebook voilà et c'est parti donc j'espère qu'on n'aura pas de problème avec le replay heureusement à celui de facebook a fonctionné non j'aurais été un peu dans la panade alors nous avons notre face avant d'accord face haute trousse celui que vous voulez séparer peu importe la poignée vers le bas comme ça ne me gêne pas et je viens mettre la place et la fermeture de haute trousse endroit contre endroit en alignant la plaie la pièce on alignant le haut de la pièce avec le bord de la fermeture donc je prends la fermeture je la mets comme ça peu importe que je sois gauchère ou droitière d'accord parce que ma trousse elle va avoir deux faces donc du coup il y aura forcément un côté qui ira bien donc si vous posez vous voyez que ça dépasse c'est normal mais ça dépasse un petit peu je préfère trop pas assez comme d'habitude donc ce que je vous invite à faire on va venir marquer le centre de la fermeture l'eau et le bas soit avec un petit un petit cran ou un petit coup de stylo mais petit cran pas trop je veux pas que ça file voilà j'entends un peu d'oiseaux j'entends un chien aussi mais bon et une fois qu'on est là ici c'est pareil vais marquer le haut de ma pièce ont marqué le centre alors je suis un peu embêté par les épaisseurs le passepoil travail yala mais voilà j'y vais tranquille et j'ai bien marqué le centre d'accord donc je marque le haut seulement j'ai pas besoin du bas voilà donc là j'ai fait un petit cran et ici sur la fermeture aussi bien la mettre endroit contre endroit et je fais correspondre l'écran de placement là en face de l'autre bonjour à haute qui nous rejoint aussi voilà et donc du coup j'ai la fermeture qui dépasse un tout petit chouille voyez là mais c'est pas grave je la couperai après par le point de votre côté pas la fermeture et me voici je ferai un peu la fermeture et je termine mon placement je les dépasse en haut bienvenue à sylvie qui nous rejoint aussi ok donc on est bon on est bien là je place tout ça mettez plein de pinces un vaut mieux trop que pas assez voilà et on va pouvoir allumer notre machine on va monter avec le pied pause fermeture ça va pour tout le monde c'est parti allez la couper commence donc là essayez si vous avez changé de filière je vous invite à remettre le fil qui est assorti à ce tissu là d'accord parce que pour l'instant là on va coudre sur l'envers là qu'on va surpiquer elle a les mains gelées pourquoi tu étais dehors tu as eu froid et mariannick dit qu'elle a remis le chauffage dans son atelier bah oui parce que huit jours s'il faisait trop on arrive bientôt au bout de l'aventure c'est fou tout ce temps passé à coudre alors du coup comme les autres jours là je vais faire une couture de maintien d'accord donc je vais mettre plutôt au bord là et je vais coudre pas vers le dents du zip mais sur les le haut de la fermeture d'accord le but c'est de coudre à moins de 0,8 moi je vais coudre à peu près à 0,3 mais on peut faire 0,5 dans le tuto c'est 0,5 donc là c'est comme toutes les fermetures qu'on a déjà cousu par contre je vais allonger mon point parce que je suis à 2,5 c'est pas assez je vais mettre à 3 d'accord donc pour l'instant là c'est classique c'est facile attendez je range un peu le bazar en arrière-plan je vois que c'est moche ça me plaît pas voilà il y en a qui sont maniaques c'est comme ça voilà allez c'est parti donc on coupe tout le long j'ai mis mon pied pause fermeture quand j'arrive au niveau du curseur enfin du curseur n'importe quoi si c'est le curseur si c'est ça je tiens à vous dire que j'ai fait du sport entre midi et 2 et du coup je je sais plus du tout où j'habite parce que j'ai fait des efforts un peu soutenus et là pour la fin de journée je la sens passer donc si je suis pas je dis n'importe quoi vous m'excuserez je ferme ici tout va bien là c'est vraiment pour maintenir la fermeture en place alors quand je passe ici j'ai plus d'épaisseur d'accord ce que j'ai là la marge de couture du passepoids et de la pièce côté donc si vous avez du mal à monter à manger votre point et sinon on peut placer normalement ça passe mais si vous avez du mal à ce moment là vous cliquez vous mettez une petite cale ou quelque chose sous votre pied d'accord pour compenser la différence de niveau et vous repartez mais normalement là ça va ça se passe bien c'est vraiment juste d'avoir la fermeture en place pour rajouter la pièce pour un petit point arrière et voilà donc ça me donne ceci j'ai une petite couture le long de ma fermeture le dos on voit pas trop et si je rabats je vais avoir ceci la fermeture sur le haut de mon ouvrage coucou mac qui nous rejoint j'avais pas vu que tu étais encore d'arrivée tu es pas trop en retard ça va voilà et je vais vous dézoomer pour vous montrer le placement est ce que tout va bien ah les oiseaux sont arrivés et voilà alors c'est lui elle lève la main est ce que ça c'est pour dire ça va ou pour dire elle pense que ça va ok alors si c'est bon pour vous on va placer ensuite la pièce de doublure alors je vais retourner sur le tuto pour vous dire exactement où on est parce que là j'ai pas du tout suivi les étapes voilà et donc là on est page 62 donc à l'étape 5 non à l'étape 4 placer la pièce de doublure d'accord donc là c'était le tuto de base avec poche endroit contre endroit parce que dans le tuto de base il n'y a qu'une poche nous nos pièces de doublure je vous les montre il y a deux poches on a une poche zippée d'accord et une poche élastiquée il se mène bonsoir si tu es en retard il n'y a pas de souci j'ai activé le contrôle du direct donc tu peux revenir en arrière je donne froid en manche courte là avec la fenêtre ouverte j'ai un petit peu froid mais ça va du coup là il va falloir choisir la pièce de doublure qui vous intéresse ok là moi j'ai qu'est ce que j'ai mis j'ai mis la poche à rabat donc qu'est ce que j'ai envie de trouver de sur cette face je vais peut-être me mettre je sais pas je me dis peut-être que je mettrais plus de choses dans la poche à rabat des choses peut-être plus volumineuse donc je vais mettre la pièce zippée pour pas avoir du même côté la poche élastiquée mais c'est vraiment une affaire de goût c'est comme vous voulez d'accord hop donc vous choisissez la pièce que vous voulez donc la pièce qu'on va mettre là on soit d'accord une fois que ça va être cousu elle va se trouver comme ceci au dos donc j'ai cette face extérieure et au dos je vais avoir à l'intérieur quand je vais ouvrir cette pièce là vous choisissez celle qui vous fait plaisir une fois que vous avez choisi pour ouvrir un peu la fermeture on vient la placer endroit contre endroit sur notre ouvrage alors si vous voulez pas avoir de soucis avec votre fermeture et bien placer vos pièces moi ce que je vous conseille c'est de venir éliminer la partie du coin de propreté qui dépasse d'accord vous vous prenez le bord du tissu et vous coupez comme ça vous êtes sûr que tout va bien s'aligner sans vous tromper à avoir décalé un peu par mégarde voilà ça tout est bien aligné tout est bien net d'accord voilà ensuite je viens mettre cette pièce endroit contre endroit et là j'aligne bien le haut des deux pièces et les petits coins côté c'est ça qui m'intéresse Sylvie a dit les oiseaux regardent le direct peut-être 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 on sait pas ou c'est l'horreur parce qu'on les entendait pas il ya dix minutes ensuite je place des pinces d'accord donc j'aligne bien les deux côtés enfin les le haut des deux pièces et le petit coin ici c'est important pour la suite christine nous a rejoint elle dit je suis là ouf et laetitia aussi nous a rejoint c'est parfait voilà du coup je mets progressivement j'aligne progressivement mes deux pièces normalement ça se place bien d'accord si vous avez un doute sur le placement à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est marquer le centre de cette pièce et faire correspondre l'écran de centre des deux pièces comme ça vous êtes sûr que vous êtes centré normalement là comme on a bien retaillé avec le gabarit normalement si les côtés colle c'est qu'on est bien voilà je mets beaucoup de pinces je préfère mettre trop que pas assez voilà donc ça vous donne ceci vous voyez que normalement tout s'aligne correctement ok les passepoils des deux pièces ne sont pas au même niveau alors attends marlène de quoi tu me parles ici s'il y en a un peu plus haut que l'autre c'est pas grave ça va jouer à pas beaucoup c'est pas grave du tout donc là ce qu'on va venir faire c'est faire une couture au point droit sur toute la longueur d'accord à 0 8 cm du bord donc je vis un peu plus près des dents du zip mais pas trop à fond non plus danielle elle dit moi toujours en vacances hâte de rentrer pour commencer danielle profite de tes vacances quand même mais je comprends moi quand je suis en voiture et que je sais qu'il me reste que quelques kilomètres avant de retrouver ma machine je suis trop contente mais je pense qu'il ya que ceux qui coulent ce qu'ils peuvent comprendre ça c'est ce plaisir à rentrer chez soi pour coudre donc là du coup je place mon pied je vais vous zoomer un peu d'accord je place mon pied au bord du tissu et je viens décaler l'aiguille vers la gauche pour coudre à peu près 0 8 cm du bord en poids je suis à 3 3 ça me semble pas mal on va voir ce que ça donne si vous avez du mal pouvait de l'allonger un type ok donc là on prend notre temps parce qu'on voudrait avoir une couture bien droite ah oui c'est vrai que avec ce pied n'aime pas les débuts de couture un peu il ya un truc je vais sortir parce que quand c'est comme ça peut-être que j'ai plus de fil de gamètes tendez tendez je regarde pas quand il ya un truc louche faut généralement pas s'obstiner non ça va peut-être ça s'est raccroché alors ça arrive je cherche j'ai peur de ciseaux c'est peut-être ça qui me gêne je vais enfiler j'ai pas avoué mais moi mais plus gros problème en couture c'est à chaque fois quand ma machine elle me fait un truc et que je sais c'est louche et que je m'obstine généralement ça finit mal c'est pour ça là j'essaie même pas parce que sinon en direct c'est embêtant allez je recommence normalement ça devrait aller mieux donc je vais mettre ma petite calme parce que ce pied là il n'aime pas du tout démarrer les coutures quand il a de l'épaisseur pourtant il n'a pas beaucoup voilà et c'est reparti oh nathalie je pense qu'après cette semaine il va y avoir un grand vide allez nathalie on va faire un challenge tu vas être occupée à coudre mais c'est gentil c'est sûr que d'être tout ensemble c'est vraiment sympa ici vous faites attention les pièces elles sont un peu lourdes donc ça peut entraîner comme ça votre tissu essayez de rester bien bien droit d'accord et de ne pas faire trop ici j'arrive sur la marge de couture de alors j'ai la marge de couture la pièce de doublure plus j'ai la marge de couture la pièce extérieure d'accord donc je peux avoir un peu d'épaisseur j'hésite pas à m'arrêter prendre mon temps ici je vais planter parce que j'ai mon curseur ici qui va me gêner donc je le déplace si j'arrive normalement vous devez sentir l'épaisseur on passe pas loin du passepoil il ya une grosse bosse d'accord donc du coup c'est pour ça qu'on a replié le passepoil je vais pas avoir trop l'épaisseur je ferme ma couture j'ai l'air de bien se passer je ne peux jamais dire ça voilà alors ça me donne ceci ça m'a l'air pas mal les deux côtés ça m'a l'air pas mal on va regarder ensemble ce que ça marche qu'est ce que ça marche que ça donne pardon voilà on peut allumer aussi sa presse ou son fer et je vais vous dézoomer instant de vérité voilà on peut ouvrir et regarder alors qu'est ce que ça donne donc là ma pièce elle est pas mal ma couture elle a l'air droite donc je ramène les deux pièces envers contre envers c'est pas mal franchement c'est pas mal ça me plaît bien je regarde si ça peut coulisser je suis pas trop près des dents du zip ça va donc je vais pouvoir faire ma surpiqure donc pour ça je vais repasser un peu je vous montre le détail ici on n'a pas beaucoup de place peut-être mesurer d'ailleurs pour passer j'ai 0,5 cm d'accord donc j'ai 0,5 cm entre le haut de la pièce et le début du passepoil replié donc va falloir que j'aille vraiment prêt donc déjà première chose je vais me remettre comme j'étais comme j'ai plus vu d'accord comme ça je vais ouvrir et ici je vais venir repasser déjà le haut de la pièce de doublure pour que ce soit bien net au niveau de la marge de couture donc j'ai juste j'étais comme ça j'ai juste ouvert d'accord là je vais repasser et je vais tirer pour pas que la doublure revienne se prendre dans la fermeture mais normalement comme c'est quand même une pièce entoilée ça devrait pas bouger donc je fais ça voilà je commence à avoir des fils partout alors qu'il n'y en a pas beaucoup je me suis brûlé les doigts bien entendu parce que j'étais en train de regarder mon coin de propreté et j'ai dépassé un peu mais c'est pas grave le métier qui rentre et voilà donc ici ça c'est repassé d'accord et là maintenant je viens tirer sur la fermeture pour placer les deux pièces envers contre envers la fermeture est en métal ou pas Colette ma fermeture là elle est effet métallique mais je crois que c'est elle est un peu en plastique celle-ci c'est effet métallisé donc une fois que j'ai fait ça ici je viens tirer un peu pour faire correspondre le coin d'accord c'était comme ça plutôt moi je tire un petit peu d'accord je veux bien que ça corresponde et je viens mettre une pince si vous voulez vous pouvez aussi mettre une pince sur le côté ici on va pas coudre pour le moment mais ça peut vous aider juste pour que ça ne bouge pas et je fais la même chose de l'autre côté d'accord voilà ici aussi je me retrouve comme ça je peux repasser un petit peu si je veux mais je vais plutôt repasser au milieu sur le velours je vais passer très rapidement en plus j'ai mis la presse à fond donc je la mets de moins fort pour pas que ça s'abîme et je fais attention à ma fermeture si elle est en plastique je passe pas sur les dents c'est mieux voilà et voilà donc là je suis prête elle est trop jolie d'audinette bah Colette je suis contente que ça te plaise ton ouvrage ça va pour tout le monde et du coup là cette étape je vais venir faire donc ici il y a pas mal d'épaisseur d'accord une surpiqûre alors deux options soit vous êtes habitué à travailler les épaisseurs d'accord et vous allez passer là moi je vais passer sur l'épaisseur mais de ce côté ça va aller parce qu'on va monter on sera en haut pour descendre mais arrivé ici il va falloir monter donc ici on devra utiliser une cale ou quelque chose pour monter c'est pour ça que je vous avais dit préparer un petit bout de carton ce matin d'accord oui Catherine tu peux trouver cette fermeture sur la boutique elle est au maître avec il y a plein de curseurs et elle est en plein de coloris donc là elle est blanche rose gold mais je l'ai aussi en noir rose gold argent blanche et argent noir et or enfin elle est en plein de coloris je te la montre je te montre pas tout mon montage attends je vais essayer de zoomer je vais essayer de te zoomer voilà là elle est en argent je vous montre pas ce que ça donne je vais te fermer voilà ok là c'est argenté hop j'essaye de pas spoiler le truc voilà du coup elle est au maître sur la boutique et tu peux prendre les curseurs dessus ou à part il n'y a pas de souci il y a plein plein de fermetures sur la boutique du coup là ce que je disais on va venir coudre ici donc pour ça on va allonger vraiment notre point beaucoup moi je vais me mettre à 4 et demi ok vous avez maintenant deux choix soit vous prenez votre pied pause fermeture pour essayer de passer là si vous avez un pied très fin sinon vous pouvez utiliser un pied à roulette qui va entraîner un peu le tissu ou un pied double entraînement c'est juste que là le curseur il peut vous gêner un peu donc il faudra décaler l'aiguille d'accord vous allez voir moi je pense que je vais rester en pied pardon pause fermeture ok s'il y a trop d'épaisseur pour vous d'accord je disais soit vous êtes aventurière et voilà soit il y a trop d'épaisseur pour vous et à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est coudre ici ici vous faites un petit point d'arrêt avant l'épaisseur et vous reprenez plus loin vous allez voir comme vous le sentez ok alors mariannick elle a pris son pied magique le pied magique c'est celui-ci je vais voir moi je ne vais pas le prendre je vais rester au pied je suis là je vais rester au pied pause fermeture parce que j'ai la flemme de changer je pense que ça va aller donc je replace mon ouvrage ok là même si j'ai repassé ma doublure je vais faire une petite tension dans la doublure pour la tirer normalement j'ai mis des pinces donc elle ne devrait pas revenir mais bon je vais quand même faire une petite tension en avançant je vais placer mon pied et je vais décaler mon aiguille donc moi je vais décaler mon aiguille vers l'intérieur je vais essayer de piquer ici à 0,3 je vais tenter par contre là il y a l'impression que vous ne voyez plus rien donc je vais essayer de tourner et de vous zoomer un peu c'est commentaire que je zoome alors ça ne va pas du tout ok voilà on va voir ce qui se passe ici d'accord donc je vais commencer tranquille et je vais remettre la cale parce que je connais mon pied voilà ok on ne s'affole pas ça va le faire on prend bien sûr un fil qui ne contraste pas avec celui-là parce que sinon vous allez le voir si ce n'est pas très drôle il y a des défauts ça va vous déranger d'accord donc là je démarre je vais faire un 3 petits points sur place pour commencer la cale elle est partie mais pas de pied voilà et donc là je commence ma couture d'accord donc j'y vais tranquille j'essaye d'avoir quelque chose de régulier je tire un peu sur la double en dessous j'ai aplati la matière et j'y vais doucement donc je suis à 4,5 en longueur de point donc ici je vais arriver dans l'épaisseur vous voyez ici c'est pour ça qu'on a replié le passepoil pour avoir quelque chose de pas trop épais normalement voilà ici ça va ce sera après quand on va remonter donc là j'y vais tranquille tout va bien l'entraînement se fait bien j'essaye de faire quelque chose de régulier voilà et là je vais arriver dans l'épaisseur donc j'avance je plante l'aiguille je soulève le pied et j'y arrête une cale pour m'aider à monter là du coup je suis au même niveau j'ai compensé la différence de hauteur d'accord donc j'avance juste tout droit voilà et ça se passe est-ce que tout va bien chez vous ? je suis juste en train d'espérer d'avoir assez de fil de canette parce que je sais que ma canette à un moment elle aura plus de fil mais j'avais plus de canette vide pour en faire une lance je continue je m'applique pour avoir quelque chose de vraiment joli et régulier je peux faire un point arrière voilà donc ça me donne ceci alors vous vous êtes en très zoomé je vais vous montrer ici au niveau de l'épaisseur je suis passée ça va j'ai une couture assez régulière là j'ai un fil qui traîne je regarde de l'autre côté ça va j'ai un fil plus clair de l'autre côté je suis en bleu ciel ça va j'ai quelque chose de régulier et du coup la vraie question c'est est-ce que la fermeture accroche ? non donc tout va bien je suis contente d'accord ouf allez un premier côté d'assemblée tout va bien dites-moi si ça va chez vous dites-moi les épaisseurs comment ça se passe voilà je vois que Claire elle vous partage le tissu Ayam donc ça c'est le jade que j'utilise et je l'ai aussi reçu en rouge qui est très très beau et en bleu est-ce que ça va ? ouf trop bien avec la cale elle dit Sandrine et bien parfait donc ça c'est important parce que vous allez le voir tout le temps cet endroit là puisque quand vous allez ouvrir et fermer vos fermetures Jessica dit super Christine nickel ouf ça va tout va bien ça me rassure donc je vous attends et on va faire la suite la suite c'est la même chose donc il n'y aura pas de surprise il n'y a pas de difficulté particulière aujourd'hui ça va bien se passer voilà nickel Nathalie bon génial super ça me convient si ça vous va moi ça me va alors vraiment magnifique ton assortiment de tissus très beau rendu d'audinelle une dînette et une petite Myriam merci beaucoup et j'ai fait quelques kits en plus sur la boutique parce que je sais que quand je couds quelque chose des fois vous aimez faire la même chose donc j'en ai prévu il y en a en stock si vous voulez mais attendez de voir tout monter parce qu'avec le bas ça va être trop beau alors Christine a dit Bernina est mieux que Veritas Christine c'est pas la même chose moi ma Veritas je l'aimais d'amour elle passait les épaisseurs sans manger sans problème Bernina on n'est pas du tout sur le même budget c'est le prix de 4 Veritas d'accord du coup Bernina ce que j'aime c'est le point parfait mais comme tu vois en début de couture en tout cas avec ce pied je dois utiliser une cale ce qui ne m'est jamais arrivé avec ma machine Marion donc chacune a ses points forts ses points faibles et c'est aussi une histoire de budget alors j'ai vu passer ça peut aller j'ai réussi à passer les épaisseurs elle dit Patricia super Sonia dit trop beau Jessica elle adore les oiseaux qui chantent c'est passé j'aime ma nouvelle machine à coups de Juki oui c'est une belle machine aussi j'ai hésité avec la avec ma Bernina j'ai hésité quand j'ai choisi on y va allez on a la même chose à faire alors je vous dézoome un tout petit peu est-ce que j'avais déjà dézoomé non voilà donc là maintenant attendez je vous dis à quelle page je suis parce que moi je je fonce cette baissée mais quand même si vous suivez c'est mieux pour vous donc on a fait tout ça et on est page maintenant 64 au point 8 ajoutez la seconde pièce de face de haut de trou sur votre ouvrage donc c'est celle-ci celle qui nous reste ok du coup ici je viens centrer sur mon ouvrage donc normalement j'ai mis un cran et ici j'avais déjà fait un cran je ne sais pas pourquoi donc si vous avez déjà fait un cran comme moi peut-être c'était pour mesurer quelque chose je ne sais plus donc c'est exactement comme tout à l'heure d'accord je place hop avec le cran et ensuite j'allie donc là je me retrouve avec les deux pièces de face extérieure l'une en face de l'autre d'accord et derrière on a la pièce de doublure qui est cousue hop on y va donc on place les petites pinces je vois que Sylvie a dit qu'elle est jalouse de ma machine alors je vais te dire Sylvie je n'aurais jamais pensé m'acheter une machine aussi chère dans ma vie ce n'est pas un sponsoring je l'ai acheté je l'ai payé et j'y tenais comme ça je suis tranquille je fais ce que je veux et en fait ce qui s'est passé c'est que l'an dernier j'ai fait un gros burn out et j'avais eu beaucoup de mal ensuite à coudre vraiment ça a été très compliqué et je me suis dit après être allé mieux tout ça que je méritais bien un cadeau de me faire un cadeau à moi-même et donc je me suis acheté cette machine qui n'était pas du tout prévue mais j'ai eu du mal à changer je ne sais pas vous mais moi quand je change de machine je perds tous mes repères j'étais un peu paniquée il y avait trop d'options et encore je pense que je ne maîtrise pas un quart de ma machine mais peut-être tu peux demander pour ta retraite des participations des cadeaux et tu aurais bien raison du coup je place ma pièce et je passe de l'autre côté pour vérifier que c'est ok parce que des fois on ne voit pas mais on n'a pas bien aligné tout ok voilà et voilà je mets plein de pinces c'est normal parce que moi j'ai un peu la pression vu que je suis un peu regardée quand je couds donc voilà ça vous donne ceci donc on a les deux pinces extérieures l'une en face de l'autre d'accord et on est venu aligner sur la partie de la fermeture qui était disponible du coup je vous remontre comme ça d'accord alors voilà donc là on est ici on va venir coudre c'est une couture de maintien d'accord donc on ne se met pas de ce côté parce qu'on ne voit rien moi je vous conseille de vous mettre du côté de la fermeture c'est plus facile et on vient se faire une couture de maintien à 0,5 cm du haut de la fermeture donc c'est tout pareil que tout à l'heure c'est juste que là j'ai cette pièce en plus que je n'avais pas tout à l'heure qui est face à moi mais elle ne me gêne pas et donc je viens faire une couture au point droit sur toute la longueur donc à 0,5 cm du bord alors attendez je vérifie une marche du couture c'est bon ok ok c'est bon donc là nous sommes rendus page 64 c'est parti donc vous mettez bien les poignées vers le bas normalement elles se placent toutes seules d'accord et je repars donc je peux rester en point en train d'allonger je m'en fiche puisque de toute façon c'est une couture qui va disparaître juste que ça tienne donc je peux rester à 4,5 cm c'est pas un problème ici vous allez voir les petits coins ils s'allument pas mais c'est normal parce que j'ai une pièce plus haute que l'autre d'accord donc là je ne m'occupe pas de ça je m'occupe juste de coup de ma fermeture en place est-ce qu'elle va pouvoir monter sans la câble oui je suis plein de chance allez c'est parti peut-être je vais vous zoomer parce que je suis un peu loin ok est-ce que vous voyez mon pied j'ai l'impression oui c'est ça allez c'est parti donc là je commence à avoir pas mal d'épaisseur ici qui peuvent me gêner donc on y va tranquille avant d'arriver au curseur bien entendu je plante et ici je passe mon curseur de l'autre côté voilà donc là ça reste ouvert c'est pas grave et je reprends ma couture ok ça va tout le monde je pense que ça va je vais jusqu'à l'extrémité et je fais un point arrière hop c'est bien ça se passe bien est-ce que ça va chez vous là c'est facile c'est pas trop dur alors ça va j'adore ces moments où on va découvrir tout ça du coup je me retrouve comme ceci alors hop donc là j'ai la face de doublure face à moi de l'autre côté j'ai les deux pièces extérieures l'une en face de l'autre ok je reste comme ça je bouge pas et donc je me place côté doublure donc là je vois la fermeture de l'autre côté je la vois pas côté doublure face à moi et il va me rester qu'une pièce à mettre alors je vérifie ce que je vous raconte normalement c'est ça mais quand même oui c'est bon il me reste qu'une pièce de doublure donc c'est ma presse qui s'éteint du coup celle-ci ou celle qui vous reste si vous avez mis l'autre et pareil je viens la mettre endroit contre endroit contre la pièce de doublure donc j'ai la fermeture la pièce de doublure déjà cousue et je mets la dernière pièce par dessus et j'aligne bien d'accord donc je vous montre ce que ça donne ici on a les petits angles qu'on a cousus tout à l'heure là qui sont l'un en face de l'autre d'accord ici j'ai la pièce extérieure que j'aime bien le mettre donc forcément elle décale puisqu'elle est cousue on n'est pas au même niveau sur la fermeture l'autre elle est en bas l'autre elle est en haut donc c'est tout à fait normal donc je viens aligner la doublure ici et donc le coin doit correspondre à la pièce extérieure que je viens de rajouter celle-ci hop et je place mes pinces je pense que ça va être très beau tout ça je vais faire du décalage hop normalement ça doit coller pourquoi ma pièce elle tire ah oui parce que j'ai des épaisseurs des j'ai des épaisseurs des poignées en dessous du coup ça fait une bosse voilà hop et hop donc là cette étape je vérifie que tout est en place correctement je mets plein de bains il vaut mieux en mettre trop que pas assez j'ai une trousse qui va peser son poids Josiane tu vas voir parce que moi je couds une version d'essai le matin donc là ce matin j'étais trop contente j'ai fini ma trousse et je montre à mon mari il me dit mais c'est un sac je lui dis mais non c'est un vanity mais effectivement elle va peser son poids parce que c'est une grande taille et je pense que tu seras contente tu vas voir la contenance elle est cool alors c'est bon Laurence a fini ses poignées c'est parfait du coup je me retrouve comme ça donc là je ne vois plus rien j'ai un bon sandwich d'accord j'ai ici les deux doublures l'une en face de l'autre et les deux pièces extérieures l'une en face de l'autre ok donc je me mets du côté qui me plaît le plus moi je pense que je vais me mettre du côté doublure parce que je sens mieux la fermeture parce qu'elle est juste là d'accord je peux avancer un peu le curseur pour le coup ça ne me gêne tout de suite et c'est exactement comme tout à l'heure d'accord c'est tout pareil j'ai un replacé hop je viens replacer mon pied et je décale l'aiguille pour coudre à peu près à 0,8 et donc je fais tout pareil j'y vais tranquillement et voilà non Nathalie je ne te montrerai pas mon vanity si c'est à moi que tu parles parce que je trouve que c'est tellement tellement satisfaisant ce moment où on découvre son ouvrage que je préfère que vous découvriez le vôtre je vous le montrerai demain bien entendu donc je suis en point à longer je suis à 4,5 c'est normal j'essaye de ne pas faire de décalage sur le haut et j'avance pas encore ici j'arrive dans l'épaisseur je prends le temps il n'y a pas de raison j'ai réussi la première fois il n'y a pas plus d'épaisseur par contre je m'arrête avant d'arriver au curseur je plante et là je viens de déplacer mon curseur il est tout en dessous tout tout en dessous désolé je vous mets un petit peu mon ouvrage dans la tête voilà et j'essaye de décaler mon curseur alors là c'est pas facile facile voilà il est là parce qu'il est en dessous de toutes les couches il est là vous voyez là normalement je suis pas assez de toute façon donc je vais rester comme ça oui c'est bon je suis restée à 4,5 il aurait été mieux de me mettre à 4 mais bon on va voir ce que ça donne si ça va pas on repassera un petit coup à 4 4,5 c'est peut-être pour la surpiqure j'avais oublié je vais trop vite c'est là on va voir on va regarder la tension si ça va pas on repassera un petit coup à 4 je commence à prendre de la place sur le côté gauche alors voilà c'est cousu et je regarde ce que ça donne donc je vais pousser ça ok et c'est là que je vais regarder si quand je tire je vois du fil donc vous voyez moi je vois pas du tout de fil donc ma tension elle est bonne même si mon poing est allongé c'est pas grave ça tient et je vois pas de fil vous voyez donc c'est bon je vais rester comme ça on commence à voir ça va être beau donc du coup tout pareil que tout à l'heure donc ça c'est la partie que j'avais cousue déjà parce qu'il y a les pinces donc je vais me mettre ici je me remets comment c'était cousu d'accord c'était comme ça on vient de faire là je vais soulever la partie doublure et comme tout à l'heure je vais venir repasser un petit coup le long de la pièce de doublure ici pour bien fixer ma marge de couture en place voilà je passe pas sur la fermeture on va la faire fond ok voilà une fois que j'ai fait ça ici je viens chercher la pièce extérieure pour la mettre au dos de la pièce de doublure donc je me retrouve comme ceci hop là j'ai les deux pièces de doublure face à moi avec la fermeture ouverte et si je tourne j'ai la pièce que j'ai déjà surpiquée ici et ici c'est la nouvelle pièce donc ce que je fais comme tout à l'heure je tire un petit peu je peux fermer la fermeture si j'ai envie je tire un petit peu pour faire correspondre le coin de haut et je mets une pince je peux mettre sur le côté aussi c'est pas un problème ah là là ça va au bout et du coup le bas c'est pareil ici là je viens tirer d'accord je veux que ça se corresponde parfaitement donc quand c'est en face je mets une pince le côté aussi est-ce que ça va mais en clair on va pas déprimer par ce temps c'est un temps à coudre donc regarde qu'est-ce que ça donne est-ce que je suis centrée j'ai l'impression que oui là je suis peut-être un poil plus loin de mesurer pour voir si ma fermeture est bien donc là j'ai 0,5 et là j'ai 0,5 donc c'est bon ok une fois que j'ai fait ça je peux éventuellement passer un petit coup de fer comme tout à l'heure ici allez on va le faire correctement voilà oh pas sur la fermeture après ça est moins chaude ça va et on commence à voir un peu plus notre ouvrage prendre forme donc là on a quand même un max de surface je vous dézoome pour vous montrer je suis peut-être déjà dézoomée voilà voilà donc là j'ai un ouvrage qui va prendre de la place et moi je veux venir surpliquer ici d'accord donc ce que je vous conseille cette partie là j'en ai pas besoin vous pouvez si vous voulez la rouler un peu et mettre une pince pour ne pas qu'elle vous gêne ici d'accord sur cette partie là vous pouvez même la rouler plus vous voulez coudre ici donc c'est exactement tout pareil que tout à l'heure je fais attention à mes passepoil je le passe tranquillement et je couds tranquillement j'ai l'impression que là j'ai cousu un peu plus près de ce côté de la fermeture que de l'autre quand même ah oui quand même là je suis à remarquer non c'est quand j'ai surpiqué bon on va voir sinon vous pouvez refaire à votre couture de bord de fermeture moi j'avoue j'ai un peu la peine attendez je vais regarder peut-être je vais repasser un coup parce que sinon je risque de dire ah ça me plaît pas allez je repasse un coup et je vais décaler l'aiguille plus à gauche pour revenir plus près de ma fermeture et je pense que j'étais déjà à fond à gauche allez je repasse un coup parce que c'est un coup à regretter vous savez ces fameuses fois où on se dit bon plus de fil de canette vas-y j'attrape la canette qui passe la première canette qui passe c'est pas grave et ce qu'on a fait là on le regrette pendant très longtemps à chaque fois qu'on sert de son ouvrage de sa trousse ou de son sac on se dit mais pourquoi j'ai pas pris le temps de changer ce super fil de canette donc là je vais faire ça sinon je sais que je vais regretter en vrai je suis de l'aï parce que je cours peut-être un millimètre plus près mais bon c'est pas grave allez je vais faire ça laisse le curseur voilà apéro pourquoi Claire tu dis apéro c'est l'heure oui bientôt c'est vrai allez donc normalement je me remets où j'en étais là on va surpiquer donc je vais je retire tout pour bien tout placer je refais correspondre mes angles là bon c'est mieux c'est un petit peu mieux quand même donc là si vous travaillez sur la pièce qui a la fermeture moi je travaille sur cette pièce-ci d'accord cette pièce-ci qui a la fermeture bien sûr je ne mets pas le curseur comme ça sinon je vais coudre dessus d'accord et soit vous piquez de ce côté et vous repliez ça vous piquez de ce côté et vous repliez la partie déjà cousue c'est comme vous voulez moi je préfère piquer à gauche donc je vais piquer à gauche et voilà donc c'est pareil que tout à l'heure alors qu'est-ce que j'ai fait là attendez j'ai fait des grosses bêtises j'ai fait n'importe quoi oh là là regardez j'ai fait ça du coup j'ai éliminé tout ça je me disais là mais c'est bizarre ce coin il est très près quand même non mais j'ai fait n'importe quoi quand je suis repassée bon sortir mon découp vite ça va aller ça va bien se passer j'aurais mieux fait de m'abstenir on se parle le poing il est allongé alors il va se découler rapidement je vous ai dit que j'étais fatiguée moralité il ne faut pas faire du sport intensif le midi quand on a live le soir ça n'a pas du tout cette histoire allez dites moi vous êtes servi de votre découp vite jusqu'ici ou pas moi ça y est je n'avais pas utilisé trop jusque là alors oups voilà ok donc je reprends ma couture allez pour la troisième fois alors voilà les joies de la couture c'est ça Nathalie c'est les joies de la couture allez c'est bon bon c'est beaucoup mieux cette fois-ci sans couvre mal cette fois je vais surpiquer pour la troisième fois allez on a presque fini de toute façon pour aujourd'hui alors ça c'est bon je rôtis je fais correspondre mon angle et je viens tirer c'est bon et je fais ma surpiqure donc là je vais essayer de ne pas m'énerver sinon je vais tout rater et y aller c'est bon non c'est pas bon ok tu prends un vent enrière et on est parti donc ici j'ai quand même mes épaisseurs donc je reste concentrée d'accord j'ai mes petites épaisseurs à passer je vais ouvrir la fermeture comme ça c'est bon là j'ai l'impression que ça va ok donc j'essaye de me faire un truc assez droit et assez rigoureux donc je suis en point à 4,5 j'arrive donc là j'arrive au niveau de la pièce de la centralité je continue et je pense bien à tirer sur ma partie double parce que du coup je ne l'ai pas repassé je vais arriver dans la partie de l'épaisseur voilà de là ça va parce que je suis de autant d'âne donc c'est pareil que tout à l'heure ça se passe bien je crois que je suis en train de dévier un peu voilà donc j'avance tranquille et c'est tout là et là je vais devoir remonter ma petite épaisseur ici d'accord donc pour ça je plante l'aiguille je viens placer là ma petite cale et j'avance voilà et ça va ok je suis sûre que vous avez fini de surpiquer depuis mille ans très bien très bien c'est comme une fois que c'est moi qu'on va le prendre je vais le rebours un petit point à l'arrière et voilà et donc là c'est l'instant de vérité on regarde si ma surpiqure est bien oui elle est bien bon l'autre était mieux mais voilà est-ce que ça coulisse oui ça coulisse ouf et la doublure ma surpiqure elle est bien oui elle est bien ça va bien donc nickel c'est très bien ok bah ça me va alors je vais vous montrer ce que ça donne oh bah Patricia a dit qu'elle a pas encore commencé ça va je suis pas si en retard alors alors j'essaye de dézoomer non j'étais déjà dézoomer voilà donc ça me donne ça on a toutes les pinces qui traînent et on peut admirer déjà ça c'est chouette on peut regarder donc j'ai du coup ma pièce ici doublure qui vient vous voyez qui vient s'aligner assez bien avec cette pièce là la pièce zippée donc ça c'est cool de l'autre côté je vais fermer qu'est-ce que ça donne au niveau de mes poignets tout ça elles ont l'air pas mal en face c'est bien mes passe-poils ils sont pas mal là j'ai un bel alignement ici donc ça c'est cool j'ai moins de décalage que sur ma trousse d'entraînement parce qu'avec vous je m'applique plus donc ça c'est bien ça me convient bah je suis contente c'est bien voilà et donc on peut voir nos poches dessinées tout ça c'est cool il va nous rester ensuite que sur le côté les pièces de côté à placer donc je vous attends vous me dites quand vous êtes ok quand votre surpiqure est faite et on va placer ces pièces là et ensuite on va commencer à fermer un petit peu les côtés et ensuite on va s'arrêter parce qu'on finira l'assemblage demain est-ce que ça va pour tout le monde qu'est-ce que ça donne chez vous n'hésitez pas à me dire ça vous va ça vous va pas comment se passent l'épaisseur j'ai le fil partout comment se passent les épaisseurs est-ce que votre alignement vous plaît est-ce que c'est joli dites-moi alors faut-il mieux mettre les ans avant ou après c'est comme tu veux c'est-à-dire que après tu pourras mettre les ans tu vois comme ça en pliant tu vois tu rabats tout ton ouvrage ici tu peux mettre tes ans c'est juste qu'ici du coup tu risques d'avoir pas mal de tu vois c'est encombrant sous la machine c'est pour ça que moi je l'ai fait en premier techniquement ça se fait de le faire après mais je pense que ça va être un peu moins facile c'est mieux de travailler sur une petite pièce qu'une grosse pièce mais techniquement c'est possible alors Josiane elle dit nickel sans le savoir j'ai le même kit que toi et ben super c'est bien c'est chouette moi en fait je choisis toujours mes kits enfin quand je fais mes kits je choisis celui-là je l'ai trouvé vraiment beau donc je suis contente qu'il t'ait plus aussi Edith boulette j'ai cousu un peu de doublure bah Edith c'est pas grave tout le monde fait ses boulettes regarde moi aussi j'ai fait tout à l'heure des coups tranquilles c'est pas grave Patricia moi je dégarnis un peu avant de pouvoir faire ma surpiqure si tu veux y'a pas de problème Edith elle démonte et ben démonte y'a pas de soucis on entend les petits oiseaux chez toi quelle chance oui Marielle coucou Sylvie ça va il y a Sylvie qui nous rejoint alors attendez il faut que je branche mon téléphone ça n'a pas changé voilà et voilà est-ce que c'est bon pour tout le monde ok alors je commence à vous montrer on avance tranquille donc là à cette étape on va venir mettre les pièces de doublure au dos des pièces extérieures d'accord chaque pièce de doublure en gros quand j'ouvre ma fermeture ici je ne dois pas voir de pièces ok et là je vais venir dans mon premier petit angle je vais couper les fils normalement vous avez un bel alignement ici de pièces donc vous avez là tout le monde doit être aligné d'accord donc là j'ai un angle comme ça qui se détache et j'ai mon petit coin de propreté ici je vais venir positionner une pièce de languette d'accord donc je regarde ma première pièce de languette donc elle elle n'a pas de de passant d'accord c'est la languette haute et je cherche l'endroit donc moi mon endroit est ici d'accord donc si mon endroit c'est là où j'ai le plus beau fil est ici je viens mettre ma languette endroit contre endroit sur mon ouvrage donc en gros là c'est mon fil le plus joli je me mets endroit contre endroit et simplement alors ce que vous pouvez faire ici c'est placer des petites pinces comme ça 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 ne bouge pas ça vous avez les mains libres voilà et simplement je viens normalement elle va trouver sa place toute seule donc endroit contre endroit ici d'accord dans l'angle ça peut aller plus ou moins loin moi sur mon test d'essai d'entraînement ça va plus loin moi là ça ne va pas jusqu'au bout c'est pas grave donc je veux la centrer par rapport au centre de la fermeture donc ici je vais venir comme d'habitude créer un petit cran sur le centre de ma pièce pour avoir le milieu et ici je vais venir chercher le milieu de l'angle donc là ici si je mesure la partie droite j'ai 5 cm donc je vais faire un repère à 2,5 ici je peux faire un petit cran ou un trait je suis à peu près au milieu du point de propreté donc ça va et ensuite je mets ma languette endroit contre endroit avec je cherche mon cran et je fais correspondre le repère et le cran d'accord je place des pinces donc il se peut que par rapport au côté le centre soit un peu décalé des côtés moi je vous conseille vraiment de placer au centre parce que c'est ici que le regard va se porter d'accord je vous montre sur le côté coujus de ma trousse de mon vanity sans trop en montrer alors attendez voilà ici là voilà je vais avoir voyez ma languette elle va se placer comme ça ok donc j'essaye de centrer par rapport à ça et pas par rapport au côté parce que ici après ça va venir tirer comme ça ok donc je place plein de pinces enfin plein trois pinces une fois que j'ai fait ça je fais la même chose de l'autre côté c'est tout pareil donc je répète toutes les étapes je vais faire correspondre des petits des petits coins voilà couper les fils qui dépassent c'est mieux chose de net et ici je marque le centre est-ce que ça va pour tout le monde ok j'ai un joli décalage un gros décalage de chaque côté c'est grave alors Sonia dans les faits il n'y a rien de vraiment grave c'est quoi ton décalage est-ce que tu es par exemple comme ça combien t'as de décalage de chaque côté mesure si ça se joue en quelques millimètres c'est pas très grave Myriam elle dit un petit tour sur la boutique résultat craquage pour de nouveaux kits je suis désolée pour toi Myriam merci en tout cas de ta confiance d'ailleurs j'ai mis pas de nouveaux kits en ligne c'est vrai pas de ce modèle mais d'autres parce que je suis en train de remplir ma boutique parce que ça fait longtemps que je sais pas c'est des rassorts de kits donc c'est vrai qu'il y a des nouveautés donc là je viens marquer le centre c'est pareil comme tout à l'heure d'accord alors Sonia t'as 0,5 0,5 ça représente ça c'est pas grave grave ça va se voir un petit peu mais de là à démonter pour refaire je dirais que non après ce que tu peux faire éventuellement mais alors attends il faut que je réfléchisse parce qu'il va falloir que ça se place c'est venir trichoter par exemple ici si t'as 0,5 en plus tu veux peut-être retailler un petit peu tu vois l'angle là de 0,5 mais il faut qu'il puisse se placer l'un en face de l'autre donc vérifie quand même d'accord donc endroit endroit contre endroit et je fais correspondre mon repère et mon cran ça va tout va bien ok voyez moi de ce côté par exemple ma languette elle va presque au bout alors que de l'autre côté pas trop bah tant pis c'est pas grave ok de toute façon ce sera un ouvrage unique donc une fois que j'ai fait ça je vais venir faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord de la languette en traversant toutes ses épaisseurs d'accord moi je mets mon pied à roulette j'aime mieux alors où trouver de jolis rivets Arlette tu en trouves chez Décocuir ils en ont les sympas la mercerie des créateurs et j'aurais bien envie de te dire chez Dodinette parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai acheté des rivets et que je dois vous les mettre en ligne mais ils ne sont pas en ligne encore donc je ne peux pas te dire ça tout de suite mais peut-être bientôt il y en aura alors il y a un truc qui raccroche là c'est quoi ah j'avais ma poche ici qui s'était prise dans la table donc je replace tout ça et je viens placer elle est pénible cette poche hop je viens déplacer donc là je couds à peu près 0,5 d'accord le but c'est de maintenir en place pour plus tard donc et ce que vous faites ici la languette vous vérifiez qu'elle est bien alignée aussi sur la fermeture et donc je fais un petit point avant arrière et je viens donc je dépasse pas la languette par contre sinon ce sera pas très beau au niveau de l'angle après donc ça me donne ça ok vous voyez ce côté ça arrive presque au bout même même ça arrive au bout de l'autre côté pas du tout c'est pas grave hop je fais la même chose je viens bien ah il y a quelque chose qui sonne ah oui mais non mais c'est ma fille qui me fait un un face time alors et donc je fais un petit structure de maintien au bord de ma languette aussi donc ça c'est bon hop voilà donc ça me donne ceci ma languette elle est en place ça me semble pas mal centré c'est joli tout va bien tout va bien alors Carole ah oui Carole elle a raison elle dit quelle page on est elle a bien raison parce que je vais continuer comme ça tête baissée alors Carole on est à la page 66 au point B placement des languettes de haut de trousse voilà on est à cette étape là est-ce qu'il y aura bientôt de la toile à sac beige mon mari voudrait un nouveau sac je vais regarder je vais regarder ça je pense qu'il y en aura bientôt parce qu'il y aura toujours des commandes en cours je regarde et je te dis donc ça me donne ceci encore une petite question les rivets on les pose sans la doublure ou sur les extérieurs seulement alors sans la doublure d'accord comme ça ici tu poses ici et ici parce que si tu prends la doublure ça risque de tirer et de te faire un trou par la suite ce que tu peux faire si tu veux tu peux regarder dans le pack additionnel d'accord attends j'ouvre le document je vais te dire ça tout de suite je ne suis pas au bon endroit hop ok dans le pack additionnel quand on a cousu les poignets je vais te dire la page j'explique comment mettre des rivets en option mais surtout je t'explique comment mettre un renfort au dos de ton rivet hop et du coup comme ça tu vas pouvoir le faire même si ce n'est pas au même endroit alors j'arrive je cherche ma page parce que du coup je suis perdue dans mes docs là où est-ce que j'ai mis ça oui ça c'est bon j'ai cousu mes poignets hop je ne sais pas je crois que c'est à la fin alors alors j'y vais j'arrive j'arrive ça doit être dans les tutos additionnels à la fin parce que je vous explique aussi comment pas se poiler le bas de la trousse non moi c'est quelque part ça c'est sûr parce que je l'ai vu je suis désolée je me perds dans mon truc il faudrait regarder dans le pack additionnel où est-ce que j'ai mis ça il y a beaucoup de pages quand même chez Dodinette je tiens à le dire il y a beaucoup de pages et du coup je suis perdue j'aurais peut-être dû regarder le sommaire en même temps ça aurait été une bonne idée où est-ce que j'ai mis ça ça c'est pas la bonne Anse ah voilà c'est là j'y arrive bon ça va je je perds pas encore la tête alors dans le pack additionnel tu peux aller page 19 et là je t'explique comment poser un rivet et comment mettre un renfort au dos voilà bon maintenant je retourne dans mon ouvrage et Carole je t'ai dit la page j'ai oublié je crois qu'on était dans les 60 je vais retourner donc là je retourne au patron de base où on est rendu on a bientôt fini pour ce soir vous inquiétez pas alors voilà 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 c'est bon on est ici donc voilà donc là on a posé nos languettes du coup ça va vous laisser le temps de me rattraper pourquoi la languette du haut est-il est-elle si grande je n'ai pas trop suivi et bien Carole tu vas voir parce que par rapport au sac ébène c'est pas du tout la même forme de languette le sac ébène il a de la bouclerie pour accrocher d'accord et je vais vous montrer sur la petite trousse comme ça je ne vais pas spoiler je vais vous montrer sur la trousse que Julie m'a faite hop et la différence avec le sac ébène c'est que là on va travailler sur une languette qui va venir se placer avec une pression d'accord donc plus la languette est petite plus la là par exemple plus la languette est petite plus elle va venir s'aligner voilà plus la languette est grande moins elle va s'aligner parce qu'il faut bien qu'elle passe dans le passant le passant est plus petit que la largeur donc au choix soit on la pose comme ça à la fin soit on la pose comme ça c'est ce que je vais faire demain en fait au lieu de la poser dans ce sens je vais poser dans ce sens et du coup quand je la clipse ici là et bien je ne vois pas l'autre partie et donc je ne vois que le trapèze d'accord mais voilà l'explication de la langue allez maintenant on reprend parce qu'il ne nous reste que deux étapes et comme ça pour ce soir on aura terminé on est dans les temps il nous reste un quart d'heure donc une fois que mes languettes sont posées comme ceci je vais venir fermer les côtés de la partie extérieure et un petit peu de la doublure pas tout donc je vais placer les deux pièces extérieures endroit contre endroit et les deux pièces de doublure endroit contre endroit d'accord chaque pièce est face à l'autre ok et je viens placer des pinces sur les côtés forcément ma languette qui épaisse enfin rigide me gêne c'est normal d'accord donc ce que je peux faire c'est la tirer on s'occupe d'abord de l'extérieur on va la tirer un peu vers le bas comme ça moi ce que je veux c'est juste les côtés le bas ne m'importe pas c'est juste ça donc j'aligne bien surtout le haut c'est là pour avoir une jolie finition comme ça voilà et je descends donc normalement les deux pièces font la même taille parce qu'on les a retaillées avec un gabarit donc normalement ça s'emboîte parfaitement oui Patricia les languettes elles ont une couture de maintien à 0,5 après t'inquiète pas on va faire une couture à 1 donc ici je vais avoir mes poignées qui peuvent me gêner si elles me gênent trop je peux éventuellement les faire passer par la fermeture ici d'accord on ne va pas coudre l'extérieur et la doublure en un coup donc vous pouvez très bien les faire passer là pour l'instant on va s'occuper de l'extérieur voilà donc j'aligne bien le haut ça c'est très important pour avoir une finition qui soit jolie les oiseaux sont en forme ce soir hop et voilà donc là je place des pinces d'accord donc on ne va pas coudre la doublure maintenant on ne va coudre que l'extérieur alors Boubou elle dit je suis en admiration ou peut-être il je ne sais pas si c'est un homme ou une femme je suis en admiration je ne comprends pas tout mais j'apprends et bien parfait le but c'est d'apprendre et d'avoir des nouvelles expériences c'est pas grave si j'ai employé des termes trop techniques n'hésite pas à le dire je peux reformuler mais le but c'est d'aller en pas à pas vers ton ouvrage et tu vas voir que c'est en faisant qu'on apprend bon là j'ai fait un méli-mélo de pince mais c'est pas grave donc là ici je veux faire une couture au point droit donc je ne veux pas coudre ça d'accord moi je veux coudre on oublie la doublure que la partie extérieure je veux coudre au point droit à 1 cm du bord de chaque côté attention warning j'essaye vraiment de respecter ma marge de couture de 1 cm pourquoi ? parce que si j'ai pas si j'ai une largeur plus ou moins grande moi j'ai prévu pour 1 cm si je couds à 0,5 par exemple ou à 1,5 ça ne va pas parce qu'ensuite la partie qui est là ne va pas coller avec le fond de trousse d'accord ? donc je reste bien 1 cm et je prends mon temps pour ces coutures les doublures qui sont là j'en fais pas mon affaire je les oublie et donc moi je vais commencer plutôt de haut en bas pour ne pas créer de décalage en haut c'est le plus important ok ? alors Boubou est une fille et bien enchantée madame Boubou alors voilà du coup je viens mais où est mon fil ? il n'est plus dans l'aiguille quel coquin celui-là alors je vais renfiler voilà donc je viens remettre mon aiguille au milieu et là j'étais à 4,5 je peux me mettre à 3,5 je n'ai pas besoin d'être un point très très allongé 3,5 c'est bien ok ? je viens planter l'aiguille et donc je viens coudre au point droit comme ça ok ? en gardant bien le bord du pied au bord du tissu et j'avance donc là je fais un petit point avant arrière et je prends mon temps pour ces étapes je veux vraiment respecter ma marge de couture c'est important et je ne fais pas plus qu'un parce que ce sera trop après voilà j'arrive en bas un petit point avant arrière donc là c'est bon premier côté et fermé alors non je vais te Sandrine qui dit je suis admirative de ton vernis qui aura tenu toute la semaine Sandrine je vais te faire je vais te rendre déçue je l'ai refait hier je l'ai refait hier genre un quart d'heure avant le live du coup je n'ai mis qu'une couche et du coup là ça commence déjà à partir un petit peu en cacahuète mais bon c'est pas on va dire qu'il tiendra jusqu'à demain hop donc voilà ça me donne ça ok je suis là et ma marche est bien de 1 cm de chaque côté ok et donc je vais venir fermer pareil de l'autre côté même chose je ne m'occupe pas de la doublure cette partie là je m'en fiche moi je commence je la pousse et je commence en haut de la partie extérieure uniquement donc j'essaye de ne pas créer de décalage si le curseur est là il vous gêne vous ouvrez votre fermeture il est où mon curseur ? il est de l'autre côté tout va bien et je pousse vraiment j'ai planté l'aiguille je pousse vraiment la partie doublure d'accord je ne veux pas la coudre ok et j'ai tiré du coup j'ai décalé mon tissu voilà ça ira bien et on est reparti allez courage il vous reste que trois coutures et c'est la fin donc là je fais ma couture pourquoi moi j'avance pas un coup je suis gênée par le volume derrière ça commence à prendre de la place sur la table voilà donc ça c'est bon ça me convient j'ai repoussé tout ça et je vais dézoomer et il va nous rester que deux coutures est-ce que tout va bien ? ah bah Instagram ah si j'allais dire j'étais pas en face de la machine mais si j'ai poussé la machine donc je me retrouve avec les côtés extérieurs assemblés et la doublure pas fermée l'autre côté extérieur assemblé la doublure pas fermée d'accord ? donc pour cette étape je vais faire correspondre la doublure le côté comme si je fermais un sac ou une trousse mais attention on va pas coudre toute la doublure on va garder une ouverture sinon pour placer la languette on va avoir du mal donc placer des pinces sur les côtés ça me donne que ça ok et pareil de l'autre côté donc même chose j'aligne sur le haut de l'angle et ici ma languette me gêne donc je peux la pousser vers la partie extérieure si elle me gêne voilà voilà donc je vais vous dire les pages où on se trouve parce que du coup j'ai arrêté de vous dire tout ça allez courage on a presque fini il nous reste 3 minutes de couture alors je suis maintenant donc j'ai fermé la partie extérieure j'étais page 68 et maintenant je passe page 69 donc page 69 je vous dis qu'on va pas coudre toute la doublure et donc on va se marquer un repère d'accord ? je me mets dans le bon sens donc ça c'est l'extérieur la doublure est comme ça on va se marquer un repère pour ne coudre que jusqu'au repère donc moi dans le tuto là je vous dis pour la taille 4 je crois que c'est la taille 4 qu'on fait c'est 13 cm du haut vous pouvez mettre moins vous pouvez mettre 10 c'est bien 10 moi j'ai pas bien lu mon tuto quand je me suis entraînée j'ai mis 6 alors vous voyez allez on va mettre 10 soyons fous donc ici on va prendre une règle et on va mesurer 10 cm à partir à tout va bien oui on va mesurer 10 cm à partir du haut de l'angle Instagram je suis désolée il n'y avait plus trop de batterie attendez je regarde où j'en suis sur le téléphone ouais je vais rester avant j'ai sur Facebook quand même allez j'essaye de finir vite mais il me reste 20% ça devrait aller hop du coup je mesure 10 cm à partir du haut à peu près 10 cm et je me fais un trait sur le côté ok voilà ici et je vais venir de l'autre côté faire la même chose mais astuce ne le faites pas du même côté d'accord j'ai marqué là faites le haut de dos parce que vous avez tourné forcément votre pièce un moment donc on le met au dos de l'autre côté et non vous n'allez pas le voir voilà et voilà ok et là simplement à faire exactement la même chose que pour l'extérieur je vais coudre à 1 cm du bord du haut donc je fais un point avant arrière jusqu'au repère et je fais un point avant arrière pour sécuriser ma couture moi je vais me mettre bien sûr je n'ai pas fait les repères du côté où je vais coudre sinon c'est pas drôle bon bah je les refais de deux côtés moi je vais coudre de ce côté puis de l'autre hop et hop voilà et c'est parti donc là c'est pareil la partie extérieure je m'en fiche je la plie d'accord je ne veux pas coudre dessus très important et je couds à 1 cm je m'applique tout pareil que pour la partie extérieure ça ne change pas et j'ai un coup jusqu'en bas jusqu'à mon repère on entière bien les deux pièces l'une en face de l'autre et je fais un point avant arrière au niveau du repère si je le dépasse de quelques millimètres c'est pas grave ok donc ça vous donne ça et je fais la même chose donc là je tourne mon ouvrage parce que sinon ici ça ne rentre pas d'accord c'est pour ça que j'ai fait un repère de chaque côté et je fais la même chose c'est un centimètre de bord jusqu'au repère pendant le paire et voilà dernière couture pour aujourd'hui j'espère que tout va bien et voilà donc là je peux enlever mes pinces parce que j'en ai pas besoin je vais vous montrer ce que ça donne et là on va mettre notre ouvrage en attente jusqu'à deux mains pour terminer ensemble le fond de trou c'est les languettes d'accord hop du coup l'instant que j'aime bien on peut retourner notre ouvrage sur l'endroit et admirer ce que ça donne donc pensez à ouvrir la fermeture quand même c'est mieux hop et on retourne tout donc là on se retrouve avec alors vous remettez la partie doublure au dos de chaque pièce extérieure d'accord donc on va se retrouver avec notre ouvrage donc là on peut tirer un peu les languettes elles sont pas fermées c'est normal c'est juste pour admirer ce que ça donne on se retrouve avec la partie extérieure d'accord et la doublure qui dépasse clairement c'est normal tout va bien d'accord Elodie vous préférez faire un point aller-retour ou le point d'arrêt de votre machine et ma collette moi je préfère faire un point avant-arrière mais en vrai je varie constamment donc j'ai pas vraiment de préférence mais je trouve ça plus solide mais par contre c'est moins joli alors qu'est-ce que ça donne chez vous est-ce que ça vous plaît moi je trouve ça très beau on vérifie que ça ferme tout va bien ou ça va être beau donc on peut commencer à imaginer notre ouvrage on n'a pas fini tada trop beau elle dit Marielle et oui tada et donc demain ce qu'on fera en premier on va finir les languettes qui sont pas finies d'accord et ensuite on s'occupera de notre fond de trousse et après de la languette cotée aussi et de mettre la pression donc il nous reste un peu de travail mais on a rudement bien à avancer aujourd'hui je vous dis bravo hop je suis contente du rendu elle dit Elisabeth c'est bien parfait Instagram je vous remonte j'espère que ça va tenir la batterie et si je déproche l'autre je n'ai qu'un chargeur pour deux téléphones et que ça plante Instagram je préfère m'assurer le replay de Facebook voilà alors est-ce que tout va bien ? Carole moi je pense qu'il faut laisser environ 13 cm d'ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage sans difficulté alors Carole on ne va pas retourner par ici c'est juste que là on laisse cette couture en attente et on va la finir demain l'ouverture elle sera en bas donc là vraiment c'est juste qu'on veut pouvoir passer notre main et tu vois que si c'est cousu là ça va être un peu galère de venir ici dans la languette ici tu vois j'ai mon doigt qui dépasse donc je n'ai pas cousu tout exprès pour pouvoir ici bien ouvrir l'ouvrage donc ne t'inquiète pas on retournera par ici ah j'ai vu un petit commentaire trop mignon on apprend chaque épisode c'est super elle dit Catherine et bien je suis trop contente si ce live te plaît c'est le principal ça me fait trop trop plaisir ça prend forme c'est chouette elle dit Céline et bien parfait du coup voilà votre ouvrage félicitations je vous dis à demain pour la suite mais avant j'ai un tout petit tout petit truc à vous faire vérifier d'accord parce que n'oubliez pas qu'on a décalé les pièces poignées ici d'accord on les a décalées un petit peu mais ici j'avais oublié quand je vous ai fait décaler qu'on a une pièce à placer ici donc il va falloir là tout de suite que vous mesuriez l'espace qu'il vous reste entre les deux pièces de poignées s'il vous plaît donc on vérifie que c'est ok et sinon je vous redessinerai une autre pièce côté donc vous prenez votre règle d'accord ou pour demain et vous vérifiez combien il vous reste là j'ai 4,5 moi entre les deux poignées de ce côté et ici si j'ouvre j'ai presque 5 alors moi je n'ai pas cousu droit du tout et normalement je vais chercher ma pièce côté ma petite pièce ici elle fait un peu plus de 4,5 4,6 d'accord donc vous ayez 4,6 au moins ou 4,5 ça passera entre les deux pièces de poignées je me suis dit que pour celles qui ne passent pas comme on a cousu à 0,5 ici on pourra soulever un peu pour la placer vous voyez en fait elle va venir trouver sa place sinon vous la placez moi c'est nickel ça passe mais vérifiez quand même Sonia tu as 3 cm mais 3 cm pas entre tout ça parce que sinon ça va être compliqué regardez si votre pièce côté passe ici d'accord ça c'est hyper important et ce qu'on va faire parce que comme les poignées sont cousues et je n'ai pas envie de vous faire des coudres alors Nadège 4 et 4,5 tu regardes si ça passe d'accord d'ici demain on va s'en servir demain soir Josiane t'as 6 c'est parfait on va discuter sur le groupe d'entraide ok alors Sonia si tu as 3 cm toi aussi Patricia ok et bien ce que je vais faire d'ici demain je vais vous redessiner une pièce côté qui fait 3 cm ici d'accord donc je vais vous faire refaire cette pièce d'accord pas de problème Marie-Claire ne panique pas Marie-Claire dit j'ai 3 cm au secours t'inquiète pas on va pas découdre parce que forcément comme on a décalé et bien j'ai pas anticipé qu'ici j'ai une plaise à placer donc ne découlez rien vous regardez le groupe d'entraide donc le groupe d'entraide c'est découzette Dodinette Addict et aussi coudre le mystère ébène de Dodinette d'accord ce que je vais faire d'ici demain je vais vous refaire des pièces donc d'ici je vous envoie ça demain matin je vous refais des pièces comme ça côté une de 3 cm ok et une de 4 cm comme ça vous pourrez refaire les pièces d'ici le soir c'est vraiment rapide de faire ça je vous refais l'entoilage je vous refais cette pièce là ok forcément quand tout est poil millimétré quand on change un truc que ça a un impact donc pas de panique on refait juste ces pièces là ça va vous prendre un quart d'heure et comme ça tout sera nickel ok je vous dis à demain merci pour ce live c'était trop trop bien et demain on termine notre ouvrage et ça va être super merci à toutes et à tous j'active le replay Instagram en espérant que ça ne va pas bugger et n'hésitez pas à me faire signe alors pour Instagram il faudra venir sur Facebook sur le groupe d'entraide si la pièce côté ne rentre pas d'accord je vais vous remettre les liens en story tout ça ne vous inquiétez pas et je vous dirai il faut juste que ça rentre pierre oui il faut juste que ça passe il faut juste que ça passe là et après je me suis dit comme on a cousu à 0,5 au pire si ça passe pas celles qui ont 4 vous soulevez la pièce là et vous la glissez en dessous hop et ça passe voyez normalement ça devrait être écraque mais voilà pour celles qui ont 3 pas de panique je pense à vous et demain matin je vous mets un lien en story pour vous dire ça y est c'est dispo et vous pouvez récupérer le fichier je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain j'ai hâte de terminer je vous avoue je suis trop pressée mais là il faut s'arrêter parce qu'on a bien cousu ce soir et c'est bien de faire une pause pour reprendre sereinement je vous dis à demain et puis pour celles qui sont week-end bon week-end et bonne soirée et bon apéro à Claire surtout allez bonne soirée à toutes et à très vite merci beaucoup pour ce moment c'était chouette merci les cousettes à bientôt